Une chose est de doter son véhicule d'un casque passager, une autre en est de savoir s'y prendre de manière à ne pas devenir un danger pour les autres usagers. Au non-respect des limites de vitesse, de feu de signalisation, de panneaux de signalisation et autres règles de priorité que beaucoup de citoyens ont du mal à respecter, on ajoutera désormais la mauvaise gestion du second casque à moto, quand il n'y a plus de passagers à bord. Certains aiment maintenir d'une main le casque passager sur le réservoir à essence. D'autres, sans trop y regarder, conduisent leur moto sans vraiment avoir à l'œil un casque qui a tôt fait de tomber en pleine circulation. Résultat, ces casques qui tombent n'importe comment sont source d'accident. Que faire alors pour conduire en toute sécurité avec un casque supplémentaire ? Les bons gestes ne manquent pas. Ils vont d'une paire de tendeurs à un filet à bagage, tout aussi pratique pour fixer le casque à l'arrière de la moto. Il faudra choisir un de ces moyens, pour épargner aux citoyens des drames qu'on aurait pu éviter. Il urge que la police sévisse. secure de tomber au filet à l'arrière de la console. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !